... ... ... ... ... ... Je ne peux pas monter plus, sinon tu vas s'y aller en bas, sinon vous venez au 1er rang, 1er rang qu'est-ce qu'il y a des livres ? Moi, en dehors, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez quand même, si je parle comme ça ? Bien, il va falloir qu'il y ait un silence d'or, une intégralité, si vous aimez. Je suis très heureux de vous retrouver pour certains. Ce ECM est consacré aux avant-garde de 1900 à 1939. Avant de commencer, si vous voulez bien, un ou deux mots sur les modalités d'évaluation et puis sur la bibliographie aussi. Les modalités d'évaluation, normalement, vous les connaissez. Vous aurez un examen sur table en janvier 2020 pour ce ECM qui compte 50% de la note de cours et le contrôle continu du TD qu'on fera pour les autres 50%. La date n'est pas encore avec janvier 2020, mais normalement, je pense que tout dépend. Oui. Pour les orientations bibliographiques, en fonction de vos sujets d'exposition en TD, en fonction de vos recherches personnelles et de vos centres d'intérêt, il existe évidemment énormément d'ouvrages, disons spécialisés, sur des périodes. Évidemment, il existe des ouvrages sur le surréalisme, le dadaïsme, etc. Mais il faudra regarder aussi du côté des catalogues d'exposition notamment. Ici, je vous mets simplement des ouvrages très très généraux, qui couvrent une partie de ce que l'on va voir ensemble. Un mot sur ce qu'on va voir, tout le monde. Ce qui va nous accompagner beaucoup pendant ce premier cours, c'est l'ouvrage de l'essai de Peter Berger, qui s'intitule Théorie de l'avant-garde, qui a été publié en 1974 en allemand et qui a été traduit seulement en 2013 en français. C'est un ouvrage en tant que théorique et on va esquisser ou commencer une théorie de l'avant-garde avant de rentrer dans les quotidiennes, dans les avant-gardes elles-mêmes et dans leur histoire des avant-gardes. Je vous ai indiqué le Béatrice Joyeux-Prunel, c'est-à-dire deux volumes pour entre 800 et 800 pages chacun. C'est chez Foglio Gallimard, qui s'intitule les avant-gardes artistiques et l'histoire transnationale. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ai mis, c'est pas très très bon, et c'est par moments même contrefactuel. Mais, je reviendrai à la fin de ce cours, ça présente néanmoins un intérêt pour comprendre que la notion de l'avant-garde aujourd'hui, une quinzaine d'années, en particulier en France, est sujette en fait à controverses. Ce que je veux dire par là, c'est que Béatrice Joyeux-Prunel fait une histoire des avant-gardes contre les avant-gardes. Donc, si vous n'aimez pas les avant-gardes, ce qui est pour vous, c'est tout de même 1700 pages rien pour vous. Si vous pensez que c'est un objet historique qui nécessite un petit peu plus de sérieux, vous pouvez aller voir ailleurs. Notamment vers Éric Michaud, là c'est une série de cinq très courts essais sur une sorte de critique des avant-gardes, mais à notre point de vue Fabrique, de l'homme nouveau. C'est un petit volume, évidemment un toit, si vous pouvez, chez Mille et une Nuit, mais qui vous permet de vous orienter et auquel je serais à l'affaire en ce cours également. Et puis, j'imagine que tous certains le connaissent déjà de l'hériture des scolaires modernes, que vous trouvez en folio essais chez Gallimard, qui est un volume assez épais, mais qui peut présenter l'intérêt de vous, de couvrir et les avant-gardes du 1er vers du XXe siècle et des avant-gardes du 2nd vers du XXe siècle. Pour participer dans les premières semaines. J'ai vraiment l'impression que vous ne m'entendez pas du tout. Alors, vous pouvez essayer de monter. Bon, on sent de l'axe. Alors, est-ce qu'on suit en seconde avant ? Donc, on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le Denir You, donc, vous pouvez vous y référer. C'est une sorte d'ouvrage qui est très, disons… Il y a une introduction qui est démonstrative, mais le reste, c'est plutôt descriptif, accumulatif. Essayez de saisir les enjeux. Donc, vous n'êtes pas obligés de le lire intégralement. Je vous demande de vous y référer. Puisqu'il y a quelque point de vue, mais il serait, selon votre propre évaluation, vos points faibles dans une histoire des avant-gardes du XXe siècle. Le programme 2. Une longue introduction, vous le voyez. C'est-à-dire que, dans un premier temps, c'est pour la semaine prochaine, on essaiera de comprendre ce que sont les avant-gardes. D'un point de vue général et théorique, cette semaine, et d'un point de vue historique, la semaine prochaine, qui consistera, la semaine prochaine, a essayé de comprendre que les avant-gardes ne sont pas l'art moderne. Le modernisme au 19e siècle fournit un certain nombre d'aliments aux avant-gardes du début du 20e siècle. Je précise, il y a deux dates. Ce qui vous concerne, c'est la première. Si jamais vous avez vu du temps libre et que vous loupez ce scène demain, mais vous, c'est la première date qui vous importe. Ensuite, on fonctionnera par cas. Parfois, le cas le plus important étant celui de Pablo Picasso, et on s'intéressera à Pablo Picasso en 1907, Pablo Picasso en 1937. J'imagine que tout le monde voit à quoi il fait allusion avec ces deux dates. Vous voyez ? Donc, 1907, ce sera les demoiselles. C'est la période que l'on doit contempler ensemble. Les avant-gardes restent à leur époque. Ce sera notamment les avant-gardes face à la Première Guerre mondiale, et ensuite à l'entre-deux-guerres et à la boutée des fées totalitaires. C'est-à-dire, ce sera une histoire de là qui regardera l'histoire du cours. Les formes de l'avant-garde, on s'intéressera aux modalités par lesquelles les avant-gardes en général se sont exprimées. Comme je dis les pentes, ce sont les pentes stylistiques notamment, même si les avant-gardes n'ont pas de style. Elles partagent un certain nombre de procédés, de trucs, qui les caractérisent en tant qu'avant-gardes et les distinguent des courants modernistes. On s'intéressera ensuite aux quatre prêves, les seules prêves avant-gardes, au sens que l'on va dire aujourd'hui, le dadaïsme, le surréalisme, le futurisme et le constructivisme. Et puis, on prend une incarte à donner, on va voir du côté des expressionnistes, du Blauweiter et du Bauhaus. On commence ensuite, et on finira sur les héritages des avant-gardes, qui nous permettent toujours dans le cours du deuxième domaine. Des questions sur tout ça ? Non ? Bien. Alors, on commence avec une approche des avant-gardes elles-mêmes. En considérant les avant-gardes, de leur point de vue historique et trans-historic, c'est-à-dire un point de vue théorique aussi. Dans un premier temps, j'intéressera au terme lui-même, puis aux conjonctions entre différentes avant-gardes, puisque, vous le savez, le terme n'est pas utilisé seulement dans le domaine artistique. Et puis, ensuite, on essaiera de comprendre pourquoi l'œuvre d'âme est en crise au début du 20e siècle, et d'esquisser une théorie des avant-gardes, en considérant d'une part la perte de la notion sociale de l'œuvre, la perte de son aura. Ensuite, évidemment, on va définir ce qu'est l'aura. Et puis, enfin, sur la tentation de l'arrière-garde pour, si vous voulez, un coup, il y aura des débats qui sont copopourins en histoire de l'art, et qui sont des débats légitimes sur la fin, ou, au contraire, la persistance des avant-gardes. Bien, sur le terme lui-même d'avant-gardes, d'un point de vue, disons, simplement de l'histoire de la langue française, alors, je précise, c'est un terme que l'on ne traduit pas, par exemple, en anglais, c'est un terme français qui est introduit en anglais. C'est un terme qui provient du domaine militaire, et dans le domaine militaire, il est attesté depuis le 12e siècle. Autrement dit, c'est un terme ancien, qui fait l'objet d'un usage littérable pendant plusieurs siècles, avant de faire un peu l'objet d'un usage figuré, seulement à partir du 17e et du 18e siècle, conformitamment, si vous voulez, à l'apparition du terme moderne lui-même, mais dans le sens auquel on va l'entendre, il est attesté et diffusé seulement depuis le milieu du 19e siècle. ce qui permet, vous vous en doutez, le fait qu'il y a un grand nombre d'autres chances, depuis le 19e siècle du terme de l'avant-garde, permet de penser qu'il change de sens, et sa définition, si vous préférez, auprès d'abord du dictionnaire, c'est la suivante. une avant-garde, c'est un groupe, un mouvement, novateur, voire précurseur, dans le domaine des arts, des idées, des sciences, des dégoutes, dans le domaine des idées, des arts, des sciences, des dégoutes, dans le domaine des idées, des arts, des sciences, et des dégoutes. Donc, c'est d'un terme, retrouvant le libre résumé, qui est sorti de son acception militaire, pour prendre l'accession dans d'autres domaines sociaux, et qui, au milieu du 19e siècle, commencent à désigner particulièrement les avant-gardes idéologiques, disons, et artistiques. Comme, si vous voulez, de pointe de la modernité, comme si ces groupes-là étaient en pointe sur la modernité. Alors, dans la seconde étude du 19e siècle, il y a relativement peu d'artistes, et en tout cas pas de mouvement, qui se revendiquent d'avant-garde. Quelques critiques ont revendiqué le fait d'être d'avant-garde, mais ça n'est pas un terme fédérateur. C'est un terme qui a fédéré des groupes ou des artistes entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas d'avant-garde. C'est simplement qu'ils n'ont pas nécessairement la conscience, au moins encore la volonté de revendiquer, le fait d'appartenir à une avant-garde. Cette conscience-là et cette revendication, c'est un trait spécifique au 1er et 20e siècle, c'est-à-dire à la période qui nous intéresse. Le fait d'être conscient, d'appartenir à une avant-garde, voire même de le revendiquer, c'est un fait du 20e siècle, donc du siècle dernier, pas de 19e siècle. Pour le dire autrement, il existe des courants artistiques et des artistes d'avant-garde du 19e siècle. L'avant-gardisme, c'est-à-dire la doctrine qui promeut le fait d'être une avant-garde, l'avant-gardisme, quant à lui, c'est un fait du 20e siècle. Est-ce que c'est clair cette nuance ? Est-ce que c'est clair cette nuance ? Est-ce que j'ai le droit de lever la main ? Est-ce que c'est pas clair ? Pas clair ? Non. Alors, il y a des artistes d'avant-garde du 19e siècle, mais qui ne sont pas nécessairement conscients et qui, en tout cas, ne manifestent pas nécessairement leur appartenance à une avant-garde. Donc, autrement dit, on peut être de l'avant-garde sans savoir. En revanche, l'avant-gardisme, en tant que l'avant-gardisme est une doctrine, une pensée, qui revendique le fait d'appartenir à l'avant-garde, eh bien l'avant-gardisme, cette conscience d'être c'est de l'avant-garde, c'est un fait du 20e siècle. Est-ce que c'est plus clair ? Une des particularités de l'avant-gardisme et des avant-gardes de 19e siècle que je veux revenir souvent, c'est que pour ces avant-gardes-là, l'art va être un moyen de transformer la vie. Autrement dit, il y a un débordement de l'art sur la vie chez les avant-gardes. Pour les plus alertes d'entre vous ce matin, le simple fait que j'ai dit l'art est un moyen, vous sentez que ça va avec toute une tradition. Hérité notamment du 18e siècle, c'est quand ? Nous avons. Pour les avant-gardes, l'art comme moyen de transformer la vie est une de leurs caractéristiques principales. Cette action de l'art sur la vie, cette action, disons, transformatrice de l'art sur la vie, place les avant-gardes artistiques tout près d'autres avant-gardes, d'autres domaines, en particulier idéologiques et politiques, mais aussi scientifiques. dans une certaine mesure, donc toute la difficulté va être ensuite d'évaluer cette mesure. dans une certaine mesure, les avant-gardes artistiques partagent même certains modèles avec les avant-gardes politiques. Je m'explique. Dans l'idée, ce n'est pas complètement un hasard si le développement des avant-gardes au 20e siècle est notamment concordant d'une révolution politique comme celle de 1917 en 18. Et donc, ce n'est pas complètement un hasard si le schéma d'action de certaines avant-gardes artistiques ressemble au schéma d'action de certaines avant-gardes politiques. Les marxistes et les ministres parmi vous auront compris de quoi je vais causer. La définition de l'action du point de vue de Lénine, c'est qu'il faut qu'un parti politique pour faire la révolution soit l'avant-garde, c'est une citation, l'avant-garde du prolétariat. Oui. Oui, du point de vue de Lénine, ce qu'on appelle la doctrine marxiste-léniniste, il y a un parti, le parti communiste par exemple, qui est l'avant-garde du prolétariat. Donc, qui va rendre le prolétariat conscient de l'intérêt de la révolution. Comme on dit, ce n'est pas le prolétariat qui va faire la révolution tout seul, il faut qu'il y ait un élément déclencheur, une amorce, cette amorce, c'est l'avant-garde politique. et vous doutez que ça ressemble assez à un chemin d'action d'avant-garde, disons, artistique. On pense qu'un certain idée de la responsabilité d'un certain nombre d'artiste de transformer la vie. Et on le verra, il y a ce qu'on pourrait appeler un compagnonnage, un compagnonnage théorique, un compagnonnage politique entre un certain nombre de mouvements d'avant-garde, les surréalistes, les constructivistes et par exemple le bariscopisme. Quand on se dit qu'il y a un compagnonnage, ça ne se fait pas en grande harmonie. C'est un compagnonnage complexe avec évidemment des ruptures, des débats, des polémies. Mais, pour le dire de manière un peu triviale, on n'avait jamais vu ça en fait auparavant. jamais on n'avait vu un parti politique compagnon d'un mouvement artistique à ce point ou de plusieurs mouvements artistiques à ce point. Donc, dans les avant-gardes politiques, certains formes d'avant-gardes politiques et on le verra aussi avec les futuristes italiens et le fascisme italien, il peut y avoir des buts communs, une rhétorique commune et des modalités d'action partagées. est-ce que vous voyez quelque chose là ? Ou pas trop ? Oui, ça va ? Des objectifs communs, une rhétorique commune et des modalités d'action communes. On verra par exemple avec l'état d'aïsme, les surréalistes, mais évidemment les futuristes, le fait de faire ce que l'on appellera beaucoup plus tard de sorte de happening, ça peut ressembler à une certaine forme de mobilisation politique, comment on dirait aujourd'hui, disruptive. je vais se demander si vous voyez bien parce que ça c'est la photographie originale, si vous voyez les photographies d'après l'arrivée de Staline au pouvoir, il y a un monsieur qui a disparu sur cette photo, c'est le monsieur qui nous regarde et il est entre ce qu'il s'en fait. C'est important aussi puisqu'on s'intéressera beaucoup au photomontage. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose de faire un photomontage artistique, rigolo ou critique, faire un photomontage qui vise tout simplement à effacer l'existence de quelqu'un. Vous verrez, c'est un peu plus conflictuel. Il y a... Oui ? Vous avez pensé que l'homme disparaît, mais je ne vais pas rebondir. C'est trop de ski. Oui ? Vos camarades l'avaient reconnu ? Ah, je l'ai entendu. Alors, il y a d'autres compagnonnages que le compagnonnage politique que l'on évoque un peu moins, c'est le compagnonnage disons scientifique ou théorique dont se réclament les avant-gardes. Tout ça, c'est pour situer les avant-gardes artistiques pour indiquer qu'elles ne sont pas complètement isolées de leur époque, des enjeux de leur époque, de leur sang, donc elles ne sont pas isolées de la sphère politique. Elles seraient même le bon frère et les avant-gardes ne sont pas isolées non plus de la sphère de la pensée dont beaucoup d'entre elles se réclament. Pour vraiment être très réducteur et schématique, il y a deux grands penseurs qui vont alimenter la réduction et là, les avant-gardes au début du XXe siècle, c'est Nietzsche et Bergson. Compte tenu des dates des deux hommes, vous en doutez, il les influence pas de la même façon. C'est contemporain les avant-gardes chez Bergson, qui meurt en 1941, c'est postérieur chez Nietzsche, d'ailleurs en 1900. Alors, là aussi, si je résume, l'influence majeure de Nietzsche sur les avant-gardes, ça va être notamment la distinction qui fait dans le premier ouvrage, La naissance de la tragédie de 1872 et la distinction entre apollinien et dionysiaque. Est-ce que tout le monde est familier de cette distinction ou pas ? Ou pas trop ? Non ? Bien, le jeune Nietzsche considère qu'il y a là, je le ferai très vite. Pardon pour les Nietzsche un barilou. Il y a deux pôles en fait, dans l'art. un pôle qui correspondrait à la statue à grecque, tu le voulais, avec une vision à la Winklemann. Tout le monde voit si je dis une vision à la Winklemann ? D'accord. Une vision, les statues grecques seraient sereines, calmes, parfaites, apollinienques. Oui. Et puis, de temps en temps, il y aurait à l'intérieur de cette sérénité grecque un déchaînement bacchanal, ce serait le pôle dionysiaque qui correspondrait cette fois non plus aux arts plastiques, comme le pôle abollinien, mais à la Winklemann. Oui. Vous voyez, comme si l'actualité artistique depuis les Grecs était polarisée. Et qu'elle oscillait entre... après vous pouvez... C'est un schéma naturellement qui a été beaucoup utilisé et abusivement en histoire de l'art. Par exemple, si vous pensez à l'obédition classique baroque, quand il y aurait le classicisme apollinien et le baroque dionysiaque. Cette conception-là informe énormément les avant-gardes et compris les critiques d'art. puis donc, l'autre penseur, là, et contemporain, c'est Henri Bergson, notamment avec l'ouvrage qu'il rend célèbre en 1907 et l'évolution créatrice. Et, par rapport pour les Bergsoniens, mais disons que le cœur de la pensée de Bergson va être l'idée de mouvement. que tout est mouvant, que rien ne se fixe, que rien ne s'arrête. Beaucoup à même, c'est, sans même pas, ça, des futuristes, par exemple. Alors, une précision. L'influence de ces deux penseurs, d'autres penseurs, elle n'est pas forcément très cohérente. Ce que je veux dire par là, c'est que les avant-gardes peuvent avoir compris Nietzsche et ou Bergson complètement de travers. Oui, c'est-à-dire, je vais expliquer, dans le domaine spécifique de l'art, un artiste peut comprendre complètement, ça va être complètement à côté de la plaque sur les doctrines philosophiques et ça n'empêche pas que ce sera productif artistiquement. Je le vois dit autrement, il peut y avoir un malentendu, mais ce malentendu peut-être productif. Donc, vous voyez la difficulté que l'on a en histoire de l'art à évaluer une œuvre, c'est que l'œuvre peut être très juste, se revendiquer, par exemple, de Nietzsche et complètement fausse par rapport à la doctrine Nietzschelle. C'est clair, c'est bizarre, c'est une situation très paradoxale. Donc, quand vous évaluez vous une œuvre, il faut que vous soyez capable de l'évaluer, y compris dans ses contradictions. et puis, on pourrait même aller jusqu'à penser qu'une œuvre qui serait parfaitement en adéquation avec une doctrine philosophique, finalement, ne serait que l'illustration de cette doctrine. Donc, le malentendu, la mésinterprétation, même l'erreur totale, le contresens auquel vous, vous n'avez pas droit, les artistes y ont droit. et ils n'y aident pas. Donc, il peut y avoir une influence, même si ce n'est pas une influence, disons, pertinente ou en adéquation. Alors, un autre aspect important de ce compagnonnage des avant-gardes avec les penseurs de l'époque, il faut citer un autre penseur beaucoup moins connu mais qui est notre second maître à tous en sorte de l'art. Donc, notre premier, c'est Giorgio Vasari, le deuxième, c'est Yonet Inkelman et le troisième, c'est lui, Abiy Varro. C'est quand même le plus rigolo que Giorgio Vasari. qui connaît déjà le nom d'Abiy Varro, c'est pas le plus rigolo. Oui, il n'y a pas le nom. Alors, je précise une chose. Pour le contexte, il y a un varro dans un instant. Pour le contexte, l'histoire de l'art à la peau du 19e siècle et du 20e siècle est une discipline universitaire d'avant-garde elle-même. qui vous paraît très étrange, mais à une époque on était à la pointe. C'est-à-dire c'est une discipline universitaire qui produit de nouveaux concepts et qui même aide d'autres disciplines universitaires à se développer conceptuellement. C'est le cas par exemple de la sociologie. Beaucoup plus tard, pour les sociologues parmi vous, un sociologue comme Pierre Bourdieu va développer par exemple la notion d'habitus qui est un concept hérité de l'histoire de l'art et il la développe en étant le premier Pierre Bourdieu à traduire notre second verratus qui est Erwin Panofsky en français. Sildi Wingenmann par Borg Panofsky et qui sont tous des expressions allemandes ça veut dire aussi et c'est très important que jusqu'à l'avènement du nazisme en 1933 l'histoire de l'art est essentiellement de langue allemande. C'est-à-dire qu'il y a plus d'historien d'art qui s'écrèment en allemand ça veut dire que les œuvres d'histoire de l'art novatrices qui sont d'avant-garde se font essentiellement en langue allemande. ce qui va vous l'être en changer vous le comprenez en 1933 et un très grand nombre d'historiens d'art d'expression allemande vont passer aux Etats-Unis ou en Bretagne c'est-à-dire vont passer à la langue en anglaise qui est la langue dominante aux jours. Vous voyez vous imaginez en 1923 par exemple dans un colloque les historiens d'art vont s'exprimer tous en français ou en italien c'est très chic mais ils vont écrire en allemand. Après 1923 ce n'est plus le cas on va s'exprimer en anglais et on va écrire en anglais. Et c'est un point de l'histoire que je n'ai absolument pas besoin de noter mais qui est peut-être important je crois pour, disons votre culture générale certains le savent déjà mais l'association universitaire des historiens d'art allemand est la seule association universitaire sous l'avènement du nazisme qui a préféré s'auto-tissoudre plutôt que de dire qui parmi ses membres était juif ou non. Ce que je veux dire par là c'est que d'abord c'est l'honneur de notre discipline que ça soit fait enfin c'est pas tout comme ça et ensuite ça veut dire que tout simplement la plupart des grands historiens d'art ou d'expressions allemandes juifs ou non ont migré ensuite se sont exilés. Alors à Ville Barba vous le voyez est mort bien avant tout ça voilà ce cachet est un petit peu fou mais pas fou parce que c'est coquet d'être fou il est fou parce qu'il a été complètement traumatisé par la première guerre du ciel et qu'il ne s'en est jamais vraiment heureux Abdi Warburg est donc un de ses historiens d'art qui est le père de ce que l'on appelle aujourd'hui l'iconologie qui va être reprise ensuite par Erwin Panofsky Panofsky qui est à peine en train de passer son bac un peu comme Warburg qui est en train de vous allez voir les années en plus et qui développe une nouvelle science qu'il appelle la Kunstwissenschaft c'est-à-dire la science de l'art vu où nous nous trouvons vous comprenez qu'on est un peu warburgien ici alors vous voyez que ce n'est pas la même chose histoire de l'art science de l'art alors Abdi Warburg développe cela et sa vision des choses c'est une vision lituère c'est-à-dire qu'il reprend mais de manière appliquée c'est-à-dire en l'appliquant à l'histoire de l'art et des images l'opposition apollinien Guérard et il va traquer il va donc traquer dans les images ce qu'il appelle des formules pathétiques ou des formules de bateau des gestes des mouvements qu'il découvre dans l'art antique et qu'il retrouve dans l'art connaissant par exemple et même parfois qu'il le retrouve dans l'art des années 1920 si vous voulez il y a des formules de bateau qui est-il migrent de siècle en siècle et qui pour cela sont ce qu'il appelle des survivances alors comment il fait pour détecter ces formules de bateau pour détecter ces survivances et bien il entreprend un projet un petit peu fou qu'il appelle l'atlas mnemosyne ce sont des planches sur lesquelles il épingle des reproductions d'oeuvres qui ont tout un thème commun alors le thème ce n'est pas quasiment un sujet commun ça peut être des gestes communs ça peut être donc c'est ça l'atlas mnemosyne d'Abby Barbeau ça a presque 80 plans l'atlas mnemosyne littéralement ensemble pour essayer de comprendre comment les formules de bateau se transmettent qui constituent par ailleurs une bibliothèque à Hambourg et l'atlas mnemosyne comme la bibliothèque Barbeau vont être évacuées dès 1934 très 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 discrètement par Cargo vers l'ombre c'est ce qui explique qu'aujourd'hui le Barbeau in situ se trouve à l'ombre alors vous allez me dire quel est le rapport avec les avant-gards alors plusieurs choses ça peut paraître des détails d'abord vous l'avez compris le fait que Barbeau soit un des tous premiers historiens d'art classique disons puisque c'est quelqu'un qui s'intéresse normalement à la renaissance à s'intéresser aux arts extra-occidentaux à s'intéresser à la façon dont dans des cultures ou des civilisations non-occidentales l'art continue d'informer la vie tout simplement à travers les rituels vous le savez peut-être mais quand on on ne sait pas trop à quoi ça correspond en archéologie on dit ça doit être un objet rituel donc un objet rituel c'est une forme en réalité de manifestation sociale et vous voyez si le programme des avant-gards c'est de transformer la vie par là bien Barbeau est en train de découvrir qu'il existe des rituels chez les indiens au pied du Nouveau-Mexique où ils seront dans lesquels l'art continue d'être au cœur de la vie de la vie rituel quand on s'intéressera aux formes des avant-gardes on verra qu'un des traits communs à la plupart des avant-gardes dont on va parler c'est ce que l'on a appelé le primitivisme alors pour qu'il n'y ait pas de mes interprétations là-dessus on définira clairement tout ce qu'est le primitivisme en essayant de doter l'élément qui peut apparaître péjoratif ou condescendant dans cette terminologie-là quand on s'intéressera à d'autres formes communes à toutes les avant-gardes et bien on découvrira que le montage le principe de montage est un trait spécifique aux avant-gardes du premier-vingtième siècle alors comme je dis principe de montage vous l'avez compris ça peut être un montage de ce type-là ça peut être un photomontage ça peut être une sculpture sur laquelle on trouve des éléments disons halogènes étrangers à une ce que l'on attend à trouver comme matériau sur une sculpture ça peut être ce que l'on appelle communément en art contemporain une technique mixte donc toute chose on trouve ici un mouvement que l'on abordera n'est pas d'avant-gardes mais qui moderne qu'est le pubis à partir du moment où Georges Braque et Pablo Picasso ont collé des fragments de journaux de papier peint sur leur toile on est déjà dans une forme des mythiques du montage je vous l'abandon pour dire que au cours du premier 20e siècle il y a ce que l'on pourrait appeler une forme avec toutes les restrictions qui s'imposeront une forme d'homologie entre avant-garde artistique avant-garde politique et avant-garde scientifique une homologie ça veut dire que tout le monde avance sur des voies assez parallèles que les artistes les scientifiques ou les hommes politiques utilisent des techniques des procédés qui sont très proches les uns des autres et dans les trois cas vous l'avez compris soit pour la la politique ou la science le but de leurs opérations c'est de transformer la vie de la transformer si possible en un sens il serait celui du progrès autrement dit la conception de l'histoire qu'ont les avant-gardes donc la vision qui se prend de l'histoire c'est une conception progressiste elle c'est même une conception téléologique qu'est-ce que c'est téléologique ? ah non alors attention merci non non téléologique comme la télé pas théologique on parle pas de donc téléologique comme ça se prononce il n'y a pas de H il n'y a pas de Y gâché tout ça d'accord c'est pas une vision théologique téléologique ça veut dire qu'il y a un télo sans grec c'est-à-dire un but comme si l'histoire avait un but oui c'est ce que l'on entend quand on entend quelqu'un dire c'est le sens de l'histoire vous voyez ce que c'est c'est-à-dire si on dit c'est le sens de l'histoire c'est-à-dire que l'histoire a un but que la vie a un sens monsieur vous leviez la main c'est bon ? oui téléologique donc la plupart des avant-gardes pas toutes et pas tous les membres de ces avant-gardes mais la plupart des avant-gardes vont avoir une vision téléologique de l'histoire c'est-à-dire que l'histoire a un sens a un horizon et cet horizon pour des gens comme Barbeau pour des gens comme Lénine pour des gens comme les artistes de la avant-garde cet horizon il est évidemment révolutionnaire que tu es clair là-dessus ? bien on va rentrer un peu plus dans le posteau donc l'œuvre en crise on va essayer d'esquisser théorie de la avant-garde cette fois en compagnie dont je l'ai indiqué tout à l'heure de Peter Berger vous n'auront pas manqué de remarquer que vous avez changé le titre au lieu de parler d'un guerre-garde on va parler de modernisme versus avant-gardisme j'en ai écrit tout à l'heure bien la thèse de Peter Berger je l'ai déjà énoncée la redonne c'est que ce qui caractérise une avant-garde c'est que le programme de son action c'est d'instaurer une nouvelle pratique de la vie donc je le redis une avant-garde a pour but pour objectif de se servir de l'art pour instaurer une nouvelle pratique de la vie pour les avant-gardes l'art devient un moyen mais ce n'est pas seulement un moyen mais un moyen de transformer la vie transformer la vie donc c'est pas le programme de l'utérant 81 ça vient de Rimbaud d'accord ? c'est un programme c'est-à-dire un moyen de la vie l'idée c'est que l'art peut permettre de transformer la vie et notamment en tâchant de réduire la distance qui sépare traditionnellement l'art de la vie les avant-gardes ont donc pour objectif si vous voulez de brouiller la limite qui s'instaure traditionnellement entre l'art et la vie si vous comprenez qu'on ne peut pas faire une histoire des avant-gardes sans faire une histoire du contexte dans lequel ces avant-gardes évoluent le contexte politique historique etc on comprenait aussi qu'il y a un risque c'est un risque à ce que l'art se dissolve dans l'art on verra en détail comment évaluer précisément ce risque alors maintenant on commence à montrer un peu d'os le dur pas le concret mais le dur de l'abstrait les avant-gardes s'opposent la conception que les avant-gardes ont de l'art est donc opposée à ce que l'on peut appeler et ce que l'on va appeler donc là on reprend la terminologie des avant-gardes l'art bourgeois donc vous comprenez bien une avant-garde se structure se pense contre un modèle qui serait celui de l'art bourgeois qu'est-ce qui caractérise l'art bourgeois du point de vue avant-garder la distance qu'il y a entre l'art et la vie vous voyez je le redis autrement l'art bourgeois se caractérise par la distance que met le bourgeois entre sa vie et l'art quel est le but des avant-gardes réduire cette distance pour un bourgeois l'art ça n'est pas la vie oui pour un bourgeois il y a un beau tableau dans son salon parce que c'est beau et ce tableau n'est pas destiné à lui faire changer de vie c'est même plutôt au contraire elle est destinée à lui confirmer dans le fait que sa vie de bourgeois est légitime quand vous et moi on voit un tableau qu'on trouve important mais qu'on trouve affreux à regarder et qu'on dit on ne l'ait pas dans notre salon c'est ça quand on veut mettre à distance l'art pour qu'il n'y ait surtout pas d'influence de l'art sur la vie je le précise on n'est pas sûr que les avant-gardes c'est juste une remarque on n'est pas sûr que les avant-gardes existent encore par contre on est sûr que l'art de bourgeois existe encore d'accord donc quand je vais définir l'art de bourgeois ça nous est pas très étranger ça nous est même plutôt familier comme conception l'idée que l'art et la vie se soient tenus à distance pour le bourgeois du 19ème siècle du début du 20ème siècle l'art est tenu à distance alors là on parlait beaucoup 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 la première partie j'ai compris la dernière part alors si j'entends pour ça que vos camarades vous êtes pas du tout ils font rien qu'à grasser leur poteuil que l'art de bourgeois existe encore il n'y a pas de discussion là-dessus des exemples abondent et le marché d'art contemporain ne s'étant jamais porté aussi bien les exemples sont même surnédiatisés on n'est pas sûr en revanche que les avant-gardes existent encore pour une raison assez simple on n'est pas sûr qu'il existe encore des mouvements structurés de manière consciente sur le modèle des avant-gardes que des artistes considèrent qu'ils sont avant-gardistes dans ce sens-là au sens où leur art n'est pas destiné à décorer un salon de bourgeois ou à orner la chulesse d'un musée etc. ça c'est évident alors si ça peut vous rassurer oui la pensée anti-bourgeoise existe encore alors ça ne veut pas forcément dire qu'il ne soit d'avant-gardes là je ne donne pas une réponse il est possible qu'il existe encore des avant-gardes mais on n'en est pas sûr par contre on est certain qu'il existe encore un art bourgeois est-ce que l'art bourgeois c'est un concept neutre ou c'est un concept qui a vraiment une connotation négative ? non ça n'a pas du tout un concept neutre ça a évidemment une connotation négative et c'est un vocabulaire qui est en partie en partie au marxisme d'accord et un certain nombre de critiques que les avant-gardes ont portées sur l'art bourgeois notamment le fétichisme qui est un emprunt direct au fétichisme de la marchandise de marx donc non non je ne dis pas certainement pas de le temps bien que vous compreniez l'âge dont je vais parler je vais en parler du point de vue des avant-gardes d'accord si vous ne pouvez pas parler de mes références donc le vocabulaire que vous en soie c'est bien que vous justement dit à préciser le vocabulaire que j'en pose c'est un vocabulaire qui est avant-gardes donc deux choses parce que ça peut apparaître en tant que temps mais ça peut bien que vous le compreniez il existe une distance d'un point de vue bourgeois entre l'art et la vie néanmoins cette distance ne signifie pas en tout cas d'un art bourgeois d'autrefois que l'art soit sans influence sur la vie ce que je veux dire par là c'est que d'un point de vue bourgeois l'art est un modèle pour la vie un modèle d'action si je caricature si vous demandez aux bourgeois de 1880 qu'est-ce qui est beau il va vous dire l'apollon du belvédère d'incitation pourquoi ? parce que c'est beau de tout éternité vous voyez l'idée pourquoi c'est beau ? parce que c'est beau corps qui fait un beau geste de rhétorique qui a plus de rhétorique donc c'est très beau donc l'art n'est pas quelque chose de complètement neutre c'est quelque chose qui sert de modèle pour confirmer l'ordre social ça peut paraître franchement pas difficile à comprendre une œuvre un tableau bien ordonné on reflète une société bien ordonnée un tableau désordonné le naze l'ordre de la société je ne peux pas être plus binaire d'accord ? si c'est des enjeux non ? comment ça ? ah bon c'est pour ça que toute une partie de la critique au 19ème siècle va s'attaquer à des tableaux qui ont l'air mal ordonnés qui ont l'air pas finis et qui ont l'air pas bien pas parce que l'ordre bourgeois comprend très très bien qu'il y a là des menaces contre sa vision de la société alors petite remarque subsidiaire là-dessus il existe cependant un art bourgeois qui ne connait pas de distance avec la vie c'est-à-dire un art où la vie et l'âme sont réconciliés cette partie-là de l'art on l'appelait au 19ème siècle en France le chromo on l'appelle depuis les années 50 et rétrospectivement le kitsch alors là juste une question bien saisir la nuance l'art bourgeois instaure une distance entre l'art et la vie très bien dans le kitsch l'art et la vie sont réconciliés ça n'est pas du tout la même chose que de faire comme le font les avant-gardes de réduire la distance entre l'art et la vie la réduction de la distance entre l'art et la vie chez les avant-gardes ça aboutit avec des tensions dans l'art bourgeois ça aboutit avec des réconciliations les avant-gardes vont mettre en tension la distance qui sépare ordinairement l'art de la vie la bourgeoisie quand elle opère cette réduction de distance c'est pour réconcilier l'art et la vie ça a l'air après le comble aujourd'hui du kitsch enfin l'emblème du kitsch c'est le nain de jardin vous voyez que le nain de jardin ne provoque pas de désordre normalement vous voyez votre nain de jardin dans votre back yard vous ne dites pas j'ai envie de changer de vue enfin c'est normalement de rester et non vous voyez l'idée c'est une confirmation que c'est la bonne vous êtes dans la bonne le kitsch c'est un sujet que l'on abordera pour certains d'entre vous plutôt en CD de deuxième semestre parce que ça a un autre sens mais il faut garder à l'esprit que si vous voulez le comble de l'art bourgeois ce serait l'art kitsch du point de vue des avant-gards que le comble de l'art bourgeois serait l'art kitsch du point de vue des avant-gards la fin prochaine je vous montrerai des exemples du 19ème siècle d'art bourgeois qui pour nous ont évidemment des relents d'art kitsch techniquement je n'aurais même pas parlé d'art kitsch ce serait un oxymor vous voyez de l'associer art kitsch ce serait un faux art un art de la thèse et pareil on garde ça pour plus tard sinon ça va pas aller alors pour expliquer tout ça on lit oui juste je vais poser la question l'art bourgeois c'est forcément ce qui ne provoque pas parce que on parle des outils les kitsch c'est aussi très apprécié par la classe qui doit être très tranquillère en fait l'art bourgeois c'est ce qui ne provoque pas 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 oui oui et là vous obligez un peu par rapport à votre remarque à juste préciser un point dans la très grande majorité des critiques du kitsch on présente le kitsch comme un art une forme d'art populaire ou prisée comme vous l'avez indiqué par les classes populaires c'est inexact le kitsch lorsqu'il a le plus éminemment le bourgeois et dans sa promotion il se trouve au contraire du côté du luxe ce que je veux dire par là c'est que l'alliance de l'art et le kitsch si on peut vraiment parler d'un art il n'est pas du tout du côté des frères il est dans les lobbies des grands hôtels par exemple si vous regardez les codes que reprend mais il s'est assumé donc on peut le dire même sans vouloir l'explicer les codes que reprennent de Kuntz Mourakami et Heurt ce sont les codes du kitsch les tulipes de Kuntz c'est kitsch mais c'est même pas une critique puisqu'il revendit ce kitsch là quand Mourakami fait des 5 ou 8 tons ça ne s'adresse pas au peuple et c'est kitsch quand vous voyez un certain nombre d'artistes entretenir des partenariats avec des grandes marques du luxe si vous regardez les mules Gucci par exemple ça très joli les mules fourrées Gucci on est dans quasiment le comble du kit on ne peut pas faire beaucoup de kitsch que cela vous voyez donc depuis une certaine forme d'industrial d'industrialisation de l'art à laquelle je viens tout à l'heure c'est à dire pour nous en France depuis le second temps le kitsch est trisé par les classes supérieures voire extrêmement aisées et ce sont ces classes qui en tout cas dans notre pays sont pressées donc ce serait une erreur je crois et le le Nanjardin c'est plutôt un truc de classe moyenne que de classe pauvre par exemple donc voilà si on fait une sociologie du kitch ce n'est pas forcément les classes les plus populaires en réalité qui en sont les plus pourvoyées on s'imagine un autre débat allez on rentre un peu dans le postaud donc tout ce que je viens de dire c'est en partie de la phrase de ce que vous avez projeté que c'est bien le c'est bien de l'art de l'art de l'abstratif comme le crée de l'art de la société bourgeoise dont bienvenue ça c'est une sorte de prémisse une des raisons qui en explique la possibilité tient à ce que l'esthétisme a fait des éléments qui entrent dans la définition de l'institution à le contenu essentiel de l'oeuvre ça normalement c'est un peu plus d'initiés à ces sièges vous me dites si c'est clair de l'eau de roche on file non ? d'accord je relis la phrase l'une des raisons qui en explique la possibilité tient à ce que l'esthétisme a fait des éléments qui entrent dans la définition de l'institution à le contenu essentiel de l'oeuvre on commence l'esthétisme ce serait donc une forme si vous voulez de façon d'apprécier les oeuvres la figure de l'esthète ou pour le dire en termes d'histoire de l'art très chic la figure du connoisseur c'est à dire de l'amateur d'art qu'est-ce que fait cette amateur d'art et bien il considère que le contenu d'une oeuvre et donc en partie sa valeur dépend ce contenu de l'oeuvre la valeur de l'oeuvre dépend de son adéquation avec l'institution est-ce que l'oeuvre est par exemple en adéquation avec mon musée oui donc c'est une bonne oeuvre son contenu est bon est-ce que l'oeuvre est en adéquation avec ma collection oui donc c'est que l'oeuvre est bonne non alors je ne l'achète pas j'en revends ce que donc Peter Berger appelle l'institution art et peut-être donc abusé pour une collection de toutes choses c'est pourquoi c'est pourquoi omar cette coïncidence de l'institution et du contenu de l'oeuvre a été la condition logique de développement qui a conduit les avant-garde à mettre l'art en question comment dit si les avant-garde mettent l'art en question à chaque fois qu'elles mettront en cause l'oeuvre d'art en tant que thème elles remettront en cause l'institution en tant que thème l'institution qui est légitime l'oeuvre d'art légitime ou c'est justement qui dit l'oeuvre d'art a un contenu validé un certain nombre d'avant-gardes et la première parmi toutes c'est l'avant-garde d'Ada par exemple fera de l'art contre les musées et non pas de l'art pour les musées fera de l'art qui est tellement précaire tellement fragile et tellement pauvre dans ses matériaux que personne ne voudra l'acheter et c'est fait pour ne pas être acheté d'accord ce sont des oeuvres qui sont l'art d'art ce sont des oeuvres qui sont faits pour ne pas être achetés pas collectionnés pas conservés c'est pourquoi aujourd'hui encore on en connait si peu c'est pourquoi celles que l'on connait sont souvent en mauvais état si vous voulez encore autrement les avant-garde constatent qu'il y a une confusion entre art et institution je ne suis pas la même chose et que la confusion entre art et institution empêche qu'il y ait une alliance entre art et vie donc on va faire sortir l'art de l'institution pour le plonger dans la vie dernière remarque ce que les avant-garde avaient en vue c'est un dépassement de l'art au sens hégélien du terme au sens hégélien c'est-à-dire qu'on a un sens précisément téléologique étant entendu que l'esthétique des gueules est une esthétique téléologique qui voit un point de départ et un point d'arrivée ce que les avant-garde avaient en vue c'est un dépassement de l'art au sens hégélien du terme l'art ne doit pas seulement être détruit il doit être transféré dans la pratique de manière à y être conservé d'utile pour cela être transformé nuance importante on va sortir l'art de l'institution cette sortie de l'institution elle risque de détruire l'art pas l'art en général l'art bourgeois donc c'est une entreprise il ne faut pas que cacher de destruction avec les dangers que l'amicale destruction implique il fait sortir l'art de l'institution le transfert de la vie pratique pour conserver l'art mais pas un tacle transformer et il est certain que si on transforme l'art et bien on risque au passage de le casser l'intervention par rapport à cette dernière remarque de l'art de l'art l'intervention a été comprenée historiquement déterminée et la transformation elle est politiquement motivée puisque la transformation elle est un type révolutionnaire autrement dit les avant-garde vont critiquer mettre en crise mettre sous tension l'art bourgeois et au coeur de l'art bourgeois il y a un concept qui peut-être ne va pas survivre c'est celui d'oeuvre d'art la mise sous tension la mise en crise de l'art attaque d'abord un concept celui d'oeuvre d'art il faut bien comprendre ça il faut considérer que l'oeuvre d'art bourgeois est un tout organique c'est le sens même du mot composition au XVIIe siècle le synonyme de composition en peinture c'est c'est un mot bavis ça se dit le tout ensemble tout tiré ensemble quand Roger de Pille par exemple dans cette traité de peinture dit le tout ensemble il y a des la composition et vous voyez le sens presque politique de ce projet la composition en peinture c'est ce qui fait que des éléments divers vont être unifiés et placés sous le sceau d'une harmonie et l'unification de ce divers sous le sceau de l'harmonie ça s'appelle la beauté donc l'oeuvre d'art c'est un tout organique le savoir-faire en art c'est de savoir créer ce tout savoir créer cette composition rendre cette composition qu'est-ce qui serait par conséquent le plus éloigné de la composition comme procédé technique disons le plus éloigné de la composition ce sera le montage quand on voit bien que tous les éléments ensemble ne forment pas une unité mais au contraire une disparité donc ce que va attaquer la manga c'est l'unité organique de l'oeuvre c'est ce qui explique qu'un certain nombre je vais citer pour Dada un certain nombre d'oeuvres d'avant-garde vont être plutôt des anti-oeuvres c'est ce qui explique que Peter Berger considère même que l'on ne devrait pas parler à propos de certaines oeuvres d'avant-garde d'oeuvres d'art mais de manifestations avec toutes les connotations qu'un tel mot a plu donc des manifestations d'art plutôt que des oeuvres d'art pas d'oeuvre des anti-oeuvres pas vraiment d'art plutôt de l'anti-art ou comme le dira un peu plus tard un certain Marcel Duchamp de l'anar an-art an-art avec donc ce risque très très clair que l'on mette à part l'art juste une remarque parce que souvent on ne saisit pas les enjeux on a un peu l'impression quand on dit tout ça que en gros les avant-garde artistes arrivent et puis détruisent tout parce que ça leur fait plaisir et tout ça très rigolo etc mais c'est pas ça on est véritablement dans le cadre d'une lutte d'une lutte entre d'une part un art bourgeois qui continue d'être un art dominant qui continue d'être un art structurant qui continue d'être une structure des représentations visuelles que l'on a et en ce sens cet art-là n'a pas disparu et il faut tout faire pour se battre contre cet art-là donc les avant-gardistes c'est pas juste de joyeux iconoclastes ce sont des gens qui estiment qu'il faut libérer la vue de des visions qu'un pose un certain nombre qu'on joue et quand je dis des visions ce sont des représentations des préjugés des stéréotypes il faut casser ça pour résumer l'œuvre d'art est en crise parce qu'il y a eu capacité l'œuvre d'art devient qu'à lui ce qu'on remet en cause de l'œuvre d'art objectif quand je dis de l'œuvre d'art objectif c'est à entendre au sens de l'œuvre d'art en tant qu'elle est un objet d'accord objectif c'est-à-dire que l'œuvre d'art d'un point de vue avant de regarder mais il ne doit pas nécessairement devenir un objet c'est-à-dire tout simplement qu'un tableau une structure peut-être considérée comme des objets on remet en cause l'organicité de cette œuvre d'art en tant qu'elle est un objet et on liquide la notion d'art elle-même afin de la reconnecter à la... une autre précision parce que le terme de l'équitation est un peu un peu violente si les artistes pensent qu'il faut décrire la voix c'est précisément si les artistes avant-garde c'est précisément qu'ils ont une très haute opinion de ce qu'est l'art d'accord ? ils ne fait pas l'art pour ne rien laisser à la base au contraire c'est qu'ils veulent que l'art soit part et pas seulement dans une collection particulière ou dans un but l'art doit être partout et ils ont une très haute vision de l'art donc une partie de leur happening si l'on veut une partie de leurs interventions qui peuvent être parfois virulents voire même carrément violents elles ne sont pas là pour ne rien laisser derrière elles elles sont là pour instaurer quelque chose de neuf de nouveau donc il y a dans les avant-garde car même du projet des avant-garde une forme d'iconoclasme au sens du point du terme d'iconoclasme étant la destruction des icônes mais pas pour ne rien laisser derrière pour créer d'autres sites mais qui soient un peu plus le moins déconnectés de la vie et on compare à ce bien d'une reconnexion de l'art et de la vie pas juste d'une décembre alors premier symptôme de cette crise la perte de la fonction sociale de l'art c'est une crise qui est historiquement déterminée et toujours d'abord je vais essayer de situer cette évolution historique le tableau que je vais vous montrer c'est une évolution mais ça n'est pas c'est soit téléologique c'est juste une évolution observée l'ordre par des principes qu'une œuvre d'art elle fonctionne qu'elle a des formes de pollution et des formes de réception déterminées et donc il constate historiquement ceci ça peut aider si vous voulez un peu à situer le problème vous comprenez d'emblée que ça correspond à trois périodes différentes on n'est pas en train de décider un problème de l'art pendant d'accord ce sont trois périodes différentes ça n'a pas de sens c'est simplement un constat donc dans un contexte religieux première colonne par exemple le Moyen-Âge pardon pour les médiévistes c'est un très schématical on a qu'à dire le Moyen-Âge l'œuvre d'art avec une fonction c'est un objet de culte oui on adore l'œuvre son contexte de production c'était un contexte artisanal par opposition artistique les artistes n'étaient pas des artistes au Moyen-Âge c'était des artisans ils fonctionnaient en corporation et en atelier donc on peut dire que cette production était artisanale et collective si l'on considère que ces œuvres-là étaient destinées à être vues dans un but cultuel dans un but de culte alors la réception était collective de type sacré tu fais clair oui dans un contexte de cours que vous connaissez bien puisque c'est quasiment le comble du contexte de cours serait le versail de Louis Gator la fonction de l'œuvre c'est celle d'être un objet cette fois de représentation pas l'objet de culte c'est un objet de représentation représentez qui le roi toujours le roi que vous représentiez un jardin un château un tableau un dieu antique c'est le roi ce sera toujours le roi il faut le représenter et évidemment si c'est le roi toujours le roi vous comprenez bien que dans cette fonction l'objet de représentation se loge quelque part du culte mais ça n'est pas un culte au sens religieux du terme Louis Gator je suis fils du soleil il ne dit pas je suis fils de dieu la production elle est individuelle ça y est en 1748 on a fondé l'académie royale de peinture et de sculpture d'architecture donc par conséquent ce ne sont plus des artisans ce sont des académiciens donc ce sont des artistes des artistes qui continuent à avoir un atelier mais comme le royaume dans l'atelier il y a un chef un monarque comme c'est Charles Lebrun vous voyez on prenait Lebrun on prenait Lebrun on prenait Lebrun on prenait Lebrun on ne prenait pas les copains quand tout le monde travaille pour un donc la production elle est individuelle en revanche la réception elle est collective la cour mais sociale pas simple en tant que la cour est une société oui tout est clair là-dessus aussi donc on est passé d'une société religieuse à une société de cour deux remarques avant de passer au troisième contexte une remarque d'autres méthodologies on a l'habitude en histoire de l'art de distinguer la production de la réception oui et de distinguer aussi le fait que la plupart des œuvres qui ont été réalisées qui ont été produites l'ont été pour leur cadre de réception ce que je veux dire par là c'est que l'Église commande n'importe quoi un tableau une fresque au frère angélico pour bien comprendre cette œuvre-là il faut comprendre son cadre de réception c'est-à-dire comprendre qu'elle a été commanditée par l'Église et qu'elle a été faite pour les contemporains du frère angélico au 15e siècle oui ça c'est la démarche historienne la difficulté qu'on a avec cette démarche historienne c'est qu'il est à peu près évitant que frère angélico quand il peint tel tableau telle annonciation ne le fait pas que pour son commanditaire il le fait aussi pour nous c'est siècle plus tard vous laissez la difficulté ou pas c'est très très important parce que quand vous analysez une œuvre d'art en histoire de l'art vous devez faire une analyse d'histoire vous devez dire quand est-ce que l'œuvre a été faite pour qui et à quel moment par contre il est à peu près évident que l'artiste lui-même l'auteur dans tous les cas de cet œuvre ne l'a pas fait que pour son époque et donc si vous considérez que l'œuvre n'est valable que dans son époque vous ne comprenez pas vous vous privez les moyens de comprendre et donc d'expliquer pourquoi cette œuvre nous intéresse encore aujourd'hui et quand je dis nous intéresse c'est-à-dire qu'elle nous émeut et nous fait penser un avis un peintre quand il réalise une œuvre alors quel artiste quand il réalise une œuvre il la réalise dans un contexte donné et on risque de ne pas comprendre pour qui il l'a réalisé comment il l'a réalisé si on ne saisit pas le contexte en question oui vous comprenez bien qu'on s'expose même à des gros contresens si on ne comprend pas qu'une œuvre a été créée dans un contexte historique donné en revanche si l'on pense que l'œuvre a été faite plus que dans ce contexte historique donné on se prie d'une certaine manière des moyens de comprendre qu'un artiste ne crée pas que pour son contexte c'est comme si l'on pensait je ne sais rien moi que que Flaubert écrit Mme Louvain que pour les gens du Sondampier alors pourquoi on lit encore Mme Louvain oui donc c'est très ambigu notre position en tant qu'historien d'art par rapport à cela on doit être historique et on doit être à historique qu'est-ce que la chronologie et on doit être un acronyme Monsieur Alors il faut il faut remettre en cause vos prémices en fait l'artiste n'est pas conditionné l'artiste n'est pas déterminé et l'artiste qui est soumis à une commande ne se soumet jamais intégralement à cette commande imaginez un prêtre qui va voir vous êtes l'artiste et vous dit faites-le donc une annonciation vous savez est-ce qu'une annonciation vous avez un art Gabriel d'un côté vous avez une virge de l'autre entre les deux vous avez droit ou non mettre un petit peu que l'on configurez l'esprit simple et le reste faites ce que vous voulez mais vous pouvez l'entendre dans n'importe quel sens ce qui fait même peut-être qu'une oeuvre d'art et une oeuvre d'art n'est pas seulement un objet n'est pas seulement une image au sens commun du terme c'est peut-être la part qui dans toute oeuvre échappe à la commande sinon il n'y a aucune espèce de raison qu'un incroyant soit élu par un tapeau du franc-jéricho il n'y a aucune espèce de raison vous-même que si vous ne connaissez rien à l'art africain vous soyez néanmoins élu par un masque fangue d'où cela vient alors que vous ne connaissez rien et même que vous pouvez complètement faire un autre sens en essayant de penser l'oeuvre en question et ce qui fait que quelqu'un qui vient d'une ère culturelle et d'une civilisation complètement étrangère à la nôtre peut en voyant la sainte Anne de Léonard pleurer c'est un exemple véridique que je vous donne d'accord peut se mettre à pleurer et décider que sa vie doit être dédiée à l'art européen alors que c'est un gamin de 17 ans qui vient du Japon et qui n'avait jamais entendu parler de la sainte Anne avant de le voir vous voyez ce que je veux dire c'est bien que Léonard s'intégrer ce tableau là s'adresse à son commande de tête et s'adresse aussi à ce jeune homme japonais de 17 ans qui vient en 2015 oui d'accord ok oui voilà rassuré vous êtes bon cas inquiétés dernier contexte le contexte bourgeois qui est un peu différent exemple exemple le 19e siècle le siècle bourgeois pas excellent c'est à dire le siècle la bourgeoisie domine l'éthique politique économique artistique quelle est la fonction cette fois de la voie d'art donc c'est là la seule chose qui est un peu plus difficile à être évoquellement à comprendre à faire la représentation de l'autoconférence c'est pas très compliqué qu'est-ce que veut le bourgeois encore une fois ce sont des caricatures qu'est-ce que veut le bourgeois quand on fait son portrait ce soir ressemblant qu'est-ce qu'il peut voir en voyant son portrait un bourgeois ça veut dire Boutilard ou pas donc ce qu'il veut c'est que là le rende lui-même compréhensible quand il voit son tableau il veut se voir lui qu'est-ce qu'il veut voir il a déjà sa tête parce qu'il a une bonne tête et ensuite les atelus de la bourgeoisie au 19ème siècle le complet noir avec la chemise blanche et la cravate oui donc la fonction de l'œuvre d'art dans un contexte bourgeois c'est de rendre la bourgeoisie visible de représenter la bourgeoisie vous voyez la différence avec une société de four la fonction de la société de four c'est de rendre le roi non pas visible mais omnivisible et omniscient dans une société bourgeoise c'est de rendre la bourgeoisie visible partout le contexte de production c'est celui de l'individu c'est-à-dire le peintre bourgeois qui va peindre son commanditaire bourgeois et son cadre de réception il est aussi individuel même s'il est nécessairement social vous l'avez vu l'année dernière le cadre de réception de la peinture bourgeoise normalement c'est le cadre du salon alors le salon avec un grand S mais on peut aussi entendre le petit salon sur les living rooms oui est-ce que c'est clair là-dessus sur cette évolution alors ce qui est beaucoup plus difficile à cesser maintenant c'est que il est bien évident que l'art d'avant-garde veut casser la fonction d'auto-compréhension du bourgeois il est bien évident que l'art d'avant-garde ne mise pas à la représentation du roi par contre il n'est pas complètement évident que l'art d'avant-garde veut tout à fait détruire la fonction cultuelle de l'oeuvre c'est-à-dire qu'il est possible aussi que l'oeuvre d'avant-garde devienne iconique aussi importante qu'une iconique ça n'est pas complètement hasard si les très grands collectionneurs du début du XXe siècle vont avoir une vision un peu sacrée de l'art vous voyez comme si l'art devenait religion de substitution oui je donne deux exemples ici la reconstitution de la salle à manger des Gauguin chez un certain Sergei Chokin à Moscou immense collectionneur de l'art moderne notamment français cette salle à manger des Gauguin il avait surnommé la grande iconostase c'est-à-dire que la façon d'accoucher cadre à cadre les Gauguin qu'il avait chez lui ressemblait beaucoup à la façon dans une église orthodoxe on va coller cadre à cadre les icônes et on appelle ça cette montée d'iconostase l'équivalent si vous voulez chez les non-orthodoxes à la retarde vous voyez comme si ce que faisait Chokin ça n'est pas faire de sa salle à manger une église par contre c'est bien important à la retarde et donc il va y avoir très souvent cette espèce d'ambiguïté comme si la fonction sacrée de l'homme monard était évacuée par une porte et revenait par une autre avec cette ambiguïté supplémentaire que je laisse à votre dissertation c'est que comme disait Georges Bataille commettre un sacrilège c'est une façon aussi de produire du sacré oui Georges Bataille Georges Bataille c'est une bataille comme une bataille l'autre grand collectionneur qui va sacraliser lui aussi sa collection c'est le docteur Albert Barnes à Philadelphie donc vous étiez toujours demandé où était la version finale de la danse dans le baptisme allez à Philadelphie est-ce que vous connaissez ces deux noms ou pas Chukin et Bar Chukin non Bar sans plus alors juste deux remarques très important Chukin c'est une collection qui se constitue dans les années des absents des absents et qui va être nationalisée au moment sa collection compte beaucoup de Picasso notamment ce qui veut dire chose très simple mais absolument déterminante les artistes russes dans les années 1910-1920 ont beaucoup plus accès aux oeuvres cubistes que les artistes français grâce à la collection de Jukin autrement dit les constructivistes russes et les théoriciens par exemple du suprématisme russe comme Kazimir Malevich connaissent très très bien les oeuvres les plus no banalistes de l'art français des mots beaucoup mieux qu'en France je rappelle que les demoiselles d'Avignon ont été montrées en France une dizaine d'années après leur réalisation en 1916 donc ça alimente énormément cette avant-garde des avant-garde de l'art pour le cadre de la fondation Barnes c'est un peu différent parce que le docteur Barnes laissait rentrer personne voilà c'est sa collection il laissait rentrer en fait uniquement les ouvriers de l'atelier s'il y avait des gens très très riches qui venaient ils devaient s'habiller en ouvrier avant d'entrer se déguiser en ouvrier c'était un perdi au critique d'art de rentrer dans sa collection et lui-même se déguiser des fois en gardien de sa propre collection et quand les gens avaient des mauvaises réactions par exemple il rigolait devant un matisse hop il est viché devant et ce monsieur le personnage c'était quelqu'un qui venait de la classe moyenne à tous de le toucher qui a découvert un médicament donc il est devenu très très riche grâce au brevet de son médicament en pharmacie et comme la bonne société de Philadelphie se boquait de lui parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il a jeté toutes ses horreurs modernes et françaises comme il est mort accidentellement dans les années 50 d'un accident de la route on a découvert son testament et dans son testament il léguait l'intégralité de sa collection donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait mais je vous dis que c'est pas une collection ridicule à la seule université à voir les quêtes de Philadelphie on parle de 1954 je vous laisse imaginer la réaction des bons bourgeois de Philadelphie et quand ils ont découvert le testament du docteur Barth oui voilà pour s'ilue un petit peu la collection Albert Barth avait environ un millier de tableaux j'ai lui parmi lesquels 170 renouard 69 Cézanne 60 Matisse 44 Ficats oui donc je le signale que cette fondation se visite si vous avez la chance d'aller vers de la dette par contre il faut toujours réserver trois mois à l'avance puisque le docteur Barth a son testament exigé qu'il n'y ait pas plus de 200 éditeurs en même temps et qu'on respecte le testament de ce bon docteur Barth vous voyez que ça n'était pas très fort en règle il avait environ 274 le tableau donc un même 13 37 Matisse 50 Picasso 16 Gauriens 16 de Rhin tous les tableaux qui sont aujourd'hui séparés entre le musée d'hermétage de Saint-Été de Asbourg et le musée de Moussoum pour le sénat Bouchkinex de Moussoum on peut penser que cette façon d'accrocher les tableaux comme s'il s'agissait d'œuvres sacrées alors même qu'il peut s'agir dans certains cartes d'œuvres sacrilèves est une façon pour ces collectionneurs de compenser l'autre pètre et après les œuvres au début de la XX siècle ce qu'on appelle la pètre de Laura alors je sais qu'il est tôt et qu'il commence à se faire tard mais là il va falloir vous approcher un petit peu parce qu'une fois que vous avez compris Laura vous êtes tranquille mais ce n'est pas facile l'aura d'une œuvre d'art donc l'aura d'abord pardon c'est un terme qui est utilisé pour la première fois au début de la XX siècle en archéologie pour désigner les faits de mystère qui entourent la momie quand on ouvre le sarcophage quelque chose qui sort de la momie quelque chose d'à la fois sensible et imperceptible ce serait l'aura de Doutankham là je dis n'importe quoi et c'est juste bon je ne comprends l'aura va être ensuite transférée de l'archéologie vers l'appréciation des œuvres d'art par un certain Walter Daniel c'est lui qu'on va se faire l'aura est transférée du domaine archéologique vers le domaine de l'appréciation des œuvres d'art par un penseur allemand qui s'appelle Walter Benjamin est-ce que tout le monde connaît son nom ou pas ? non ? alors Walter comme Walter Benjamin comme Benjamin c'est un penseur allemand qui se situe en partie dans le sillage d'Ali Barburg qui est quelqu'un qui va savamment échouer à son doctorat mais un peu presque par un fait exprès c'est quelqu'un qui s'intéresse d'abord à la littérature baroque qui va entamer ensuite le début de la première traduction en allemande à la recherche du temps perdu de Marcel Trousse voilà constituant le domaine et c'est un des des auteurs de la première histoire de la photographie de 1733 c'est quelqu'un qui du fait de ses origines de ce juif et du fait de cette opposition politique est mis très tôt en France en 1733 il est très copain avec un certain Théodore Adorno et il est copain aussi avec une autre exilée de Capaz elle est restée très très longtemps à Paris parce que l'atmosphère n'est pas favorable d'une certaine Anna Arendt pour situer là encore vous voyez à l'époque on avait des copains de ses trop qui avaient de la dure en 1940 Walter Benjamin est parmi devant l'arrivée des copains et il confie l'intégralité de ses manuscrits il publiait peu c'est-à-dire il y avait trouvé beaucoup comme un chèvre qui confie l'intégralité de ses manuscrits à un conservateur de la Bibliothèque Nationale de France un certain Georges Bataille il essaye par terminer une de Frontière la frontière qui s'épargne à l'Espagne contre l'héros du champ d'Espagne il échoue deux fois et la troisième fois il décide de mettre pas à ses jours ayant peur de tomber entre les mains de la guerre donc il se suicide en 1940 très tôt en Allemagne après la guerre ça devient un défenseur de référence de la nouvelle pensée critique allemande notamment parce que Theodor Adorno revient à France pour renseigner et en France c'est seulement disons dans les années 1980-90 que l'on redécouvre l'oeuvre de Walter Benjamin un de ses plus importants promédeurs en France c'est Georges Bidieu-Bermann et je crois qu'il est indispensable pour vous de lire son petit essai qui s'intuit l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproduxibilité technique je vais indiquer la référence que je le citais il fait 60 pages que vous trouvez sur toute forme d'édition et que vous trouvez évidemment pas cher en poutinerie et que vous devez lire au moins il ne soit pas rentré histoire de le restabiliser après les vacances alors le constat de Walter Benjamin dans cet ouvrage qui s'intitule donc l'oeuvre d'art à l'ère de sa reproduxibilité technique c'est que l'aura des oeuvres baisse tendanciellement il y a une baisse de l'aura et l'aura garde ça de votre tête l'aura on pourrait le traduire ça c'est le langage qui propose cette traduction là par inaccessibilité l'aura c'est la part inaccessible de l'oeuvre même si ça ne fait aucun sens pour l'instant pour vous vous gardez dans un point de votre tête l'aura égale inaccessibilité de l'oeuvre et ça va éclore un peu plus tard normalement donc l'oeuvre elle est deux fois inaccessible une fois pour des raisons très pratiques très physiques l'oeuvre est unique donc l'oeuvre n'a pas accès à l'incité de l'oeuvre vous prenez Mona Lisa c'est facile pour vous d'aller voir Mona Lisa c'est pour quelqu'un qui habite au Mali au Pakistan ou aux Etats-Unis ou même à Poitiers donc elle est inaccessible et quelque part on la rêve ce qui explique les 20 000 personnes qui se pressent devant Mona Lisa chaque jour au Louvre c'est la raison c'est très simple c'est que dans le monde entier on se rêve Mona Lisa c'est pas un astray Mona Lisa mais l'image qu'on s'en est faite on connait cette espèce d'émanation visuelle de Mona Lisa qui n'est pas Mona Lisa ça pourrait être ça l'aura il y a un sens très physique à l'aura il y a aussi un sens presque métaphysique de l'aura du bien ce sens métaphysique le fait qu'elle soit en partie inaccessible l'époque on va essayer de le compenser comment on pense l'inaccessibilité physique ou métaphysique de l'oeuvre très bien en la reproduisant comment là je c'est un exemple absurde mais comment l'habitant politique ne pourra jamais pour une seule raison venir à part pourra quand même voir Mona Lisa c'est pas grave c'est une reproduction de Mona Lisa oui donc on va compenser l'unicité de l'oeuvre par sa reproductibilité elle était inaccessible on la rend accessible sauf que dans la reproduction vous avez de Mona Lisa vous avez perdu son unicité et donc peut-être l'aura qui caractérise l'oeuvre originale est-ce que c'est clair ça ? oui donc le fait de rendre accessible l'oeuvre par définition nuit à son inaccessibilité le fait de la rendre reproductible par définition nuit à son unicité donc dans tous les cas cela nuit à son aura monsieur parlez bien fort ou alors vous allez me l'installer au premier rang voilà je me suis content Oui, alors, vous avez raison, mais si on considère que l'aura dont vous parlez est une forme de carnisme attachée, vous voyez, à l'œuvre, qui la rend iconique. Mais ce n'est pas l'aura de Bater Benyamin, ça. Mais quand l'aura de Bater Benyamin, elle est attachée à l'œuvre originale elle-même. Mais après, vous avez raison, au sens où on peut se demander si l'extrême reproduction ne favorise pas à son tour une forme d'aura qu'on appellerait le sicarisme, plutôt que de l'une. Et ensuite, c'est un peu du très pratique. Essayez de taper Mona Lisa sur Internet, sur Google Images. Vous verrez que vous avez très, très, très peu de bonnes reproductions du tableau. Vous avez plein, plein de parodies de Mona Lisa qui ont apparaît. Vous avez plein, plein d'images en très basse d'édition, notamment produites par le Louvre, merci de Louvre, mais très peu de très bonnes reproductions. Et tant qu'à l'époque, les gens ont besoin, envie de voir l'ordinateur. Et puis, voilà, vous avez donné une fois de votre vie à Paris. On vous a parlé, toutes les transports de choses, à l'école et à l'école, à l'école et à l'école. Donc là, évidemment, je perds une file. Alors, bon, on va aller lire. Une précision très, très importante. Parce que c'est devenu un lieu commun, l'appel de Laura. En analyse ou en histoire de l'art, Benyamin ne dit jamais que Laura a disparu. Il dit qu'elle est dégénée. Donc c'est un processus en cours. Ce n'est pas un processus acheté. Benyamin n'est pas téléologien lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ben, la photographe qui apparaît, on peut reproduire les hommes. Hop, Laura, le tout a disparu, c'est fini. D'accord ? Il n'y a pas de fin de monde, de fin de l'art ou de fin de l'histoire sur la cabine. C'est un processus en cours. Il serait absurde de ne pas voir. Mais il ne se résout absolument pas à une fin. Alors, là après c'est très, très beau. Un petit peu custom, mais très, très beau. Il fait croire qu'il va définir. Vous voyez ? Alors, là c'est très, très beau, disais-je. Qu'est-ce qu'il a vrai dire que Laura ? Si, vous regardez une définition claire et nette. Merci. Bonne chance. Laura, c'est donc, écrit Benyamin, une singulière trame d'espace et de temps. L'unique apparition d'un lointain, si proche, soit-il. Vous voyez pourquoi je peux lire tous les ans ? Est-ce qu'il a un petit peu d'enfant, j'ai l'air de Benyamin ? Monsieur. Oui. Qu'est-ce à vrai dire que Laura, une singulière trame d'espace et de temps, l'unique apparition d'un lointain, si proche, soit-il. Je précise que la première fois que Benyamin, donc cette fois d'un petit dessin antérieur, l'histoire de la photographie, la première petite histoire de la photographie de 1931, la première fois qu'il parle de Laura, ce n'est pas à propos d'une agro d'art, c'est à propos des montagnes. Pareil, garder ça dans un coin de l'hôtel, ça pourrait être une chaîne de montagnes. et il y avait une main qui se levait. Alors, le fait que la définition soit difficile, c'est que Laura ne s'explique pas. Elle s'est prou. Si elle s'expliquait, ça ne s'est plus Laura. Ben oui, vous voyez bien, un mystère par exemple, ça ne s'explique pas. Oui, un mystère, ce n'est pas un secret. Un secret, ça se reste. Une énigme, ça se résume. Un mystère, ça reste. L'aura, c'est pareil. C'est quelque chose, on va essayer de tourner autour, pour la décider, mais on ne peut pas expliquer l'aura. Si on explique l'aura, si on parvient à expliquer l'aura d'une œuvre, quelque part, c'est qu'elle n'en avait pas. Ce peut être un peu de joie ou une mystère. L'aura, c'est une image d'un paysage. Elle est, Benyamin, une singulière trappe d'espace de temps. C'est-à-dire d'abord que l'aura se retrouve dans un espace temps donné. Donc l'expérience, c'est de l'espace et du temps entretissé. Donc c'est un moment très clair. C'est le moment de la comprobation. Quand on voit un paysage, on s'approche de Mona Lisa. Vous savez que ce n'est pas possible. Mais sinon, on s'approche de Mona Lisa. Vous êtes très proche de Mona Lisa et au moment où vous en approchez, et vous découvrez que vous en êtes très loin. Oui ? C'est-à-dire que la proximité vous fait prendre conscience de la distance. Après, vous choisissez le... C'est-à-dire que ça peut être un portrait de Rembrandt, ça peut être un boulot de Picasso, ça peut même être un portrait de Marcel Duchamp. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous êtes très proche et que vous prenez conscience d'un lointain. Je reprends une dernière croix. C'est l'unique apparition d'un lointain, si proche soit-il. C'est quelque chose. Vous êtes proche et c'est lointain. Vous êtes seul et là, c'est unique. C'est unique, d'ailleurs, unique, un moment unique. Précision pour les plus théoriciens d'entre vous. L'aura, la découverte de l'aura, ce n'est pas la découverte du sublime. Oui. Le sublime, c'est ce qui vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose au-dessus de vous. L'expérience de l'aura, c'est ce qui vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose loin de vous. Le sublime est une découverte que l'on peut situer sur un plan transcendantale. D'accord ? De base en... L'aura, c'est sur un plan que l'on va dire l'immanence et horizontal. Oui, éventuellement, on a les dadaïs, mais les dadaïs ont essayé de détruire la fausse aura de l'arbre roi de la fausse aura véritable. Mais, attention, l'aura ne pensez surtout pas que c'est quelque chose de permanent et moins encore d'éternel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il faudrait penser qu'une âme être éternel. Vous voyez l'extrême de soins que l'on prend à protéger monalisa est trahi le fait que c'est rien que de la peinture sur une planche et que ça peut disparaître très vite. Vous voyez l'extrême fragilité des choses. L'aura, c'est quelque chose de fragile. Même la sensation de l'aura. On sent pas que c'est différent du sublime. Le sublime, normalement, c'est quelque chose que ça donne moi. Ça me prend à l'accord, ça me prend à la tête. Oui ? Alors, deux dernières choses. La musique accrochante dans les deux, c'est très très important. Rendre les choses plus proches de soi, ajoute Benjamin, c'est chez les masses d'aujourd'hui un désir tout aussi passionné que leur tendance à déposséder tout phénomène de son unicité au moyen de sa reproductibilité. En fait, ce que dit là Benjamin, c'est qu'on a peur de l'aura. On a très très peur de cette aura. Ce qu'on voudrait, c'est pas éprouver l'aura, c'est posséder la chose. Alors, comment on la possède ? On la reproduit. Qu'est-ce qu'on fait en la reproduisant ? On nuit à son unicité. Ça, comme il dit, c'est que les masses, c'est un désir, un désir très profond, c'est une pulsion. C'est quasiment la définition de ce que les avant-gardes ont considéré comme étant la pulsion de posséder un bourgeois à l'artisan. Ce que je veux, c'est posséder un objet. Et si je ne l'ai pas, vous allez également faire une copie. Alors, si la copie est artisanalement faite, vous voyez, un tableau à l'huile, copier à l'huile, c'est plus chic. Mais sinon, vous en faites un plus tard, ça ira très bien. Vous voyez, ce que l'on veut, c'est pas posséder, enfin, c'est pas éprouver l'aura dans Mona Lisa, c'est la voir de son salon, bien cadré. Donc, cette chute, disons, du cours de l'aura, c'est le fait d'une volonté d'appropriation au cloire massive des heures. Et évidemment, du point de vue de Benjamin, c'est ce qui domine, ce qui domine le matériel, c'est cette volonté de reproduire. Il t'a fait passer par pertes et propies, l'aura des heures et le préciser. Pourtant, pourtant, il remarque une chose, c'est ce qui fait toute la valeur aussi de la pensée subtilie de Walter Benjamin, puisque si vous ne l'avez pas encore de ressentis, dans nos domaines ce que l'on sacrifie le mieux en tout l'ancé, toute forme de subtilité, ce que Benjamin ajoute, qui est extrêmement important, c'est qu'il observe que parfois, l'aura résiste à la reproductibilité. On a beau faire, on a beau reproduire, reproduire massivement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de Mona Lisa, on a beau la reproduire, il y a quelque chose qui résiste. Et ce que remarque Benjamin, c'est que cette résistance se fait paradoxalement dans une technique, qui est la technique de la reproduction par excellence, la photographie. et il écrit dans l'expression fugitive d'un visage d'homme sur les anciennes photographies, l'aura du plaisir, puis l'heure et la croix. En fait, ce qu'il comprend, c'est que le visage d'un homme est unique pour quoi qu'on fasse. et vous pouvez l'entendre 100 fois à votre propre visage, votre propre visage restera unique parmi les autres visages. Et donc, quelque part, l'aura reste indéfectiblement attachée au visage humain. Donc, même si l'on reproduit, l'aura résiste, l'aura persiste, elle passe à travers l'image. Est-ce que tout est clair ? Oui, non ? Oui. Oui, non ? Oui, non ? Oui, non ? Merci, bonne journée, à tous. Merci.